C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Qualita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Nous sommes, il faut bien l'avouer, à quelques heures de l'un des événements majeurs de l'histoire politique de l'État d'Israël. Si personne ne se ressaisit dans le courant de la journée, si aucun tournant n'intervient durant les prochaines heures, eh bien ce mercredi 11 décembre 2019 restera gravé dans la mémoire collective de l'État d'Israël, comme le jour où la 22e Knesset s'est autodissoute et où le pays s'est vu précipiter à nouveau dans une incroyable troisième campagne électorale en moins d'un an en perspective d'élections législatives qui se tiendront le lundi 2 mars 2020, donc dans quelques mois. A la lecture des manchettes de ce matin dans les quotidiens israéliens, on ne voit pas vraiment ce qui pourrait empêcher la concrétisation d'un scénario aussi inimaginable. Hier soir sur la chaîne 12, un reportage a rappelé les déclarations faites par plusieurs hommes politiques, comme Avigdor Lieberman ou Naftali Bennett, qui au lendemain des élections du 17 septembre dernier, avaient promis qu'il n'y aurait pas de troisième élection. Le chaos politique actuel a été bien plus fort apparemment donc que leurs engagements et que leurs promesses. À deux doigts des élections, titre ce matin le Yedi Otaharonot, qui précisément ce matin fête son 80e anniversaire et consacre la moitié de sa une à cet événement sur lequel nous allons revenir à la fin de cette revue de la presse. Sauf surprise de dernière minute, la Knesset votera sa dissolution ce soir et Israël ira vers deux troisièmes élections en moins d'un an, explique le Grand Quotidien en nous montrant deux photos, celle de Benjamin Netanyahou et celle de Benny Gantz face à face. Quant au Israël Ayom, il titre en manchette, alerte à la dissolution, l'heure de vérité est arrivée, un gouvernement inextrémiste ou bien deux troisièmes élections, le journal se pose encore la question et il invite à ses lecteurs à consulter durant la journée son site internet afin de se tenir au courant des derniers développements politiques. Le journal mentionne également le dernier rappel de Benny Gantz hier soir à Benjamin Netanyahou afin qu'il s'engage à ne pas réclamer son immunité parlementaire, la réponse de Netanyahou qui n'en est pas une véritable et puis en marge une déclaration anonyme et qui a son importance, celle d'un des leaders de la droite israélienne qui a affirmé hier qu'après les prochaines élections, la droite ne restera pas en un seul bloc monolithique. Le Israël Ayom lui fait état de tension au sein du Likoud en perspective des primaires qui doivent déterminer qui sera le leader du parti lors de ces prochaines élections. On sait que Benjamin Netanyahou devra affronter sur ce terrain Guidon Sahar et de l'avis général, le Premier ministre devrait l'emporter mais la tension essentielle se situe au niveau de la date de ses primaires. Benjamin Netanyahou voudrait qu'elles interviennent le plus vite possible et dans son entourage on a donc proposé la date très proche du 23 décembre prochain tandis que Guidon Sahar qui veut avant tout rassembler ses supporters et en mobiliser de nouveau voudrait plutôt patienter et proposer et il propose donc le 6 janvier prochain. Les quotidiens et les médias nous montrent justement Guidon Sahar qui était hier sur le site de Khan el Ahmad, ce site bédouin de Judée, reconnu comme illégal par la Cour suprême et que Benjamin Netanyahou n'a pas osé évacuer au cours de la dernière année. Une manière pour le challenger au Likoud de remettre en cause le leadership de Benjamin Netanyahou y compris dans ce domaine sécuritaire concernant la population palestinienne. Les sondages joueront un rôle important dans le choix du président du Likoud lors de ses primaires et celui qui a été publié hier soir dans le journal télévisé de la chaîne 13 de la télévision israélienne est plus préoccupant pour Benjamin Netanyahou, pour le Likoud et pour l'ensemble de la droite, d'autant plus qu'il a été réalisé par les services du professeur Camille Fuchs qui a pronostiqué à plusieurs reprises au cours des dernières années de manière précise les résultats des élections. Si des élections devaient avoir lieu aujourd'hui, le parti bleu-blanc se renforcerait considérablement avec 37 mandats contre 33 au Likoud conduits par Benjamin Netanyahou, 13 pour la liste arabe, 7 pour le judaïsme de la Torah, 6 pour le parti chasse, 6 également pour la nouvelle droite, 5 pour le parti travailliste et 5 également pour l'union démocrate. Quant à Lévi-Gdor Liberman et son parti israël-Béthéneau, il obtiendrait 8 mandats. L'union de la droite religieuse, c'est-à-dire le foyer juif et l'union le Yichoud Leoumi, elle ne passerait pas le seuil d'éligibilité. Au niveau des blocs, celui de la droite se retraitirait à 52 députés, tandis que celui du centre gaugé, avec le soutien des Arabes, atteindrait le seuil des 60 députés, donc à deux doigts de pouvoir former une coalition. Et puis les quotidiens israéliens mentionnent une timide protestation de l'opinion publique contre la tenue de nouvelles élections. Hier, ce sont les lycéens, les élèves des méhinodes, des années préparatoires, qui se sont rassemblés par centaines sur la place Rabin à Tel Aviv pour protester contre ce nouveau scrutin. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin à l'approche de cette échéance dramatique, Amnon Lord, dans le Israelyum, considère que les prochaines élections seront une sorte de référendum à propos de la confiance du peuple envers le système juridique et judiciaire de l'État d'Israël, bien entendu avec en toile de fond les affaires judiciaires de Binyamin Netanyahou. Guy Don Hallon, un vieux routard de la vie parlementaire israélienne et un célèbre journaliste, appellent Avigdor Lieberman à se ressaisir et à faire montrer à la dernière minute de responsabilité nationale. Et le Israelyum souligne également, en marge, qu'au sein de Bleu Blanc, redoute une démarche de Lieberman qui pourrait rejoindre le gouvernement de droite à la dernière minute. Lieberman est imprévisible, dit-on à Bleu Blanc, où l'on a remarqué que Lieberman avait annoncé qu'il fera une déclaration en début d'après-midi lors d'une conférence de presse à la Gnéset. On ne sait pas exactement ce que Lieberman annoncera au cours de cette intervention. Dans la page éditoriale du Yediot Haonot, Amir Hayat Ali écrit ce matin qu'en se projettant envers de nouvelles élections législatives, les responsables des différentes formations politiques devront se souvenir qu'en politique, 1 plus 1 ne fait pas obligatoirement 2 et que certaines alliances se sont avérées lors des précédents scrutins plutôt infructueuses quant au nombre de mandats qu'elles ont produits. D'autres titres dans la presse israélienne après cette longue page d'activité politique, tous les médias ont suivi de près, bien rendu, en direct pendant de longues heures l'attentat ou l'attaque d'hier soir dans la ville de Jersey City où vit une importante population juive. L'attaque est terminée, le bilan est de situer dont 2 des tueurs et apparemment 2 juifs racistiques qui étaient dans le supermarché qui a été attaqué. Le maharive cite un rabbin du mouvement Louvavitch Rabat qui vit sur place et qui a expliqué que le début de l'attaque ne s'est pas produit comme on le pensait dans une épicerie cachère mais il confirme qu'il y a dans ce quartier de la ville une importante communauté juive orthodoxe venue ces dernières années de Brooklyn qui est relativement proche. Après que l'on ait estimé ces dernières heures que l'attaque était liée à des trafiquants de drogue, le maire de la ville, Stephen Foulop, a reconnu, a affirmé ce matin qu'il pourrait s'agir d'un attentat antisémite à vérifier puisque le patron de la police, lui, ne pense pas exactement la même chose, il n'a pas la même appréciation de ce qui s'est passé hier. Et puis à tout seigneur, tout honneur, je vous le disais tout à l'heure, le Yédiot Ha Haonot alimente copieusement chaque matin cette revue de la presse israélienne et donc il est normal qu'à l'occasion de son 80e anniversaire nous lui réservions la fin de cette revue de la presse israélienne ce matin. Il faut avouer que celui qui fut pendant plusieurs décennies le plus puissant, le plus lu des quotidiens israéliens s'est marqué le coup puisqu'outre la moitié de sa une ce matin qui est consacrée à l'événement, il publie un supplément spécial dans lequel on peut consulter avec une certaine nostalgie les unes les plus marquantes de l'histoire du journal des unes qui bien évidemment se conjuguent avec l'histoire de l'état d'Israël comme la une de la toute première édition qui informe par exemple les lecteurs d'Eretz Israël d'une contre-attaque britannique contre les nazis en décembre 1939 durant ce que l'on avait appelé la drôle de guerre et puis il y a également une plus récente comme celle de l'assassinat Yitzhak Rabin le 5 novembre 1995 dont chaque israélien se souvient ou celle du lendemain de la sortie des derniers soldats du Sud-Liban en mai 2000 ou encore celle du 12 septembre 2001 après les attentats contre le World Trade Center et le Pentagone et dans ce supplément que l'on peut lire ce matin et que l'on doit conserver les meilleures plumes du journal comme Nahum Barnea, Sima Kanmon, Sivan Ravmeir et Amit Segal et beaucoup d'autres sont mises à contribution pour raconter donc l'histoire du journal à travers les événements marquants de l'histoire de l'Etat d'Israël Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce mercredi